C'est une petite ville dans l'est d'Israël. L'une des communautés orthodoxes les plus importantes du pays. Mais à El Ad, tout a changé depuis le 7 octobre. La religion côtoie les armes. Deux simples citoyens surveillent les arrêts de bus à la sortie des écoles. Schmell-Hillman est l'un d'entre eux. Le père de famille fredonne, mais il est inquiet. Tout paraît calme, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Si quelque chose va se passer. Depuis quelques semaines, ce scribe chargé d'écrire la Torah a rejoint la milice municipale. Et troqué sa plume pour une mitraillette. Porter une arme n'est pas une nouveauté. Mon pistolet, je l'ai toujours eu avec moi. Mais la méfiance vis-à-vis de ses voisins palestiniens a considérablement augmenté. Ici, on a une bonne vue des villages palestiniens. La Cisjordanie n'est qu'à quelques kilomètres. La ville palestinienne voisine, visible à l'œil nu. C'est encore plus près que la distance qui séparait Gaza des kibbutz le 7 octobre. C'est vraiment beaucoup plus près. S'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent facilement nous atteindre. L'inquiétude et un avertissement lancé aux palestiniens. Ils feront tout ce qui est possible pour nous chasser d'ici. Pour le dire gentiment. Cette attaque nous a fait réaliser que ce n'était pas une blague. Tout le monde l'a compris. Même les gens qui étaient plutôt de gauche. Maintenant, ils vont voir. Nous aussi, on va parler le même langage qu'eux. Dans l'immédiat, Elad se barricade. Une barrière de sécurité a été construite en quelques semaines tout autour de la ville. Chaque fois que quelqu'un touchera la barrière ou l'approchera, l'alerte sera donnée. Et la police arrivera immédiatement. Pour le maire adjoint, armer les citoyens est vite devenu une évidence face à ce qu'ils considèrent comme un échec de l'armée et de l'Etat le 7 octobre. J'ai rassemblé tous les hommes de la ville qui avaient des armes. Et on s'est organisé entre nous pour que si jamais un terroriste entre quelque part, tout le monde soit informé en attendant que l'armée arrive. Pendant ces quelques minutes, en attendant que les forces de l'ordre arrivent, il faut qu'on soit déjà armés et prêts à se battre. On est très déçus par l'armée et par les services de renseignement de notre pays. On est aussi très déçus d'une partie de notre gouvernement. Oui, vraiment. Très déçus. Le dispositif rassure en tout cas les voisins et médias. 20 ans, que Jacob habite juste en face des territoires palestiniens. On en est où des caméras ? Hier, il y a eu un appel d'offres. Je pense que dans un mois, on les aura avec des capteurs. Elles seront installées sur tout le long de la barrière. Moi, je ne crois pas les Arabes. Vous ne leur faites pas confiance ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont différents de nous. Ils ne veulent pas la paix. Ils ont eu plusieurs opportunités pour le faire, mais ils les ont toutes manquées. À Elad, un point de non-retour pourrait bien avoir été atteint. La perspective d'une coexistence pacifique s'éloigne chaque jour un peu plus entre les deux voisins. Merci. 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 Merci.